Salut mes loulous, donc on se retrouve pour la partie 3 de notre solution sur Resident Evil HD Ce chapitre va s'intituler Armure, Richard et Masque Donc je vais vous expliquer comment récupérer la clé Armure, enfin je vais vous montrer plutôt Ainsi que comment sauver Richards Donc notre collègue de l'équipe Bravo qui est venu un petit peu plus tôt sur les lieux du manoir Mais qui malheureusement se sont fait attaquer et apparemment toute l'équipe a été décimée aussi Et comment récupérer le premier masque mortuaire Vous n'êtes pas obligé de récupérer tout de suite, mais que vous pouvez récupérer Bah si on va le faire tout de suite, ça sera plus simple en fait Mais vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça Tant qu'on peut faire un maximum de choses en une seule fois, c'est le principal Donc toujours du zigzag Au maximum Le sifflet à chien Bon là c'est une longue lettre comme quoi on lui explique Enfin c'est quelqu'un qui a caché quelque chose dans un collier d'un chien Et avec le fameux sifflet qu'on récupère, ça nous permet d'appeler justement le chien en question Avec l'objet caché dans son collier Donc on va directement aller récupérer le collier du chien, ça sera fait Ce zombie là je sais qu'il y a moyen de passer là en fait, de ce côté là Mais j'arrive jamais en fait Normalement il faut l'emmener sur un côté droit ou gauche Mais c'est assez tactique Donc du coup on perd un peu de temps ici Et vous allez voir quand je vous disais de mémoriser en fait les pièces Et où se trouve, enfin à peu près l'architecture de la maison Parce qu'à un moment donné pour sauver Richard Vous allez voir que si vous mettez trop de temps, il meurt Et si vous vous dépêchez, il meurt pas Ce qui change en fait quelque chose dans la fin du jeu au niveau de la cinématique Parce qu'il y a plusieurs fins possibles par personnage Donc du coup, je vous conseille vivement de le garder en vie Ou même s'il meurt, vous aurez donc une fin différente de toute manière Ok donc l'histoire du chien déjà c'est réglé Donc là maintenant, on se dirige directement pour aller récupérer la clé armure J'ai eu un petit temps d'hésitation à ce moment là Lui aussi, il y a moyen aussi de le feinter J'aurais dû passer sur son côté gauche Normalement il essaye de nous attaquer mais il n'y arrive pas en fait Il loupe son coup Ce qui nous permet donc de passer une fois de plus sans tirer Sans se faire son perte de vie Donc cette fameuse clé Ça active donc le piège Et là tout con, sur le collier du chien, vous faites examiner Vous découvrez qu'il y a une petite cavité qui renferme une espèce de petite pièce, un bijou, je ne sais quoi Là vous le tournez, vous faites valider et voilà Vous obtenez une clé factice qui va vous permettre de désactiver le piège en fait On a donc la clé armure maintenant Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Impeccable Jusqu'ici, tout se déroule à peu près correctement Il y a eu une ou deux fois en fait où je me suis fait mordre Donc ça me fait perdre du temps Notamment quand il faut secourir Richard Essayez vraiment de ne pas vous faire attraper ou quoi Parce que en fait il y a un temps Mais le temps n'est pas affiché à l'écran si vous voulez Ça veut dire que genre vous devez avoir peut-être deux minutes Sauf qu'il n'y a pas de compte à rebours en fait, vous ne le voyez pas Donc si vous mettez plus de deux minutes Richard meurt Et donc vous ne le sauvez pas Ce qui ne change pas grand chose dans votre histoire à vous Mais ça changera à la fin du jeu Donc si vous voulez voir les deux fins Faites le jeu une fois en le sauvant Faites le jeu une deuxième fois en le laissant mourir déjà Vous aurez donc deux fins différentes Il y a des démons Tout le monde Ne parle pas Il semble être qu'il a été fait par un poisson Mais le poisson du bout de marque est énorme C'est pas juste un peu d'une ordinaire C'est pas un peu d'une ordinaire C'est pas un peu d'une ordinaire Je prends ma parole pour ça Il a besoin d'un serum Je l'ai resté dans un autre room Je vais aller chercher S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Je vais revenir Donc ça c'est à ce moment là Qu'il faut se manier le cul quoi en fait S'il vous plaît C'est parti. J'ai vu dans une soluce américaine le mec là en même temps d'aller chercher le sérum, il a réussi à aller chercher le masque mortuaire mais enfin je comprends pas en fait. Et quand il revient Richard est toujours vivant donc je vois pas trop comment il s'y est pris parce que moi j'ai fait le test avant de faire cette vidéo et quand je suis revenu Richard était mort. Donc du coup j'ai effacé toute mon autre vidéo et je l'ai retourné sans aller chercher le masque mortuaire à ce moment là. En fait il fait ça sûrement pour gagner du temps mais de toute façon que vous le fassiez avant ou après le masque mortuaire ça change absolument rien pour Richard donc en réalité c'est pas du tout nécessaire de le faire je pense. A ce moment là précis je veux dire ça peut attendre un peu. C'est pas du tout. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Je vais te donner un coup maintenant Richard. Je suis là. C'est là. C'est là. C'est là. Je vais te prendre un coup. Assez. j'avais une bonne main part français… En plus que Richard se rend mieux, nous allons venir après vous. Rebecca, vous êtes ok avec la peau ? Oui. Ok, je vais continuer mon investigation. Fais attention. Ok ? C'est ce qu'il est équipé avec toutes sortes de services médicaux, je peux pratiquer tout le monde. Tu veux que je vous présente les autres ? Oui, tu peux ? Merci. Et donc là maintenant on se dirige en direction du masque pour le récupérer et faire une sauvegarde et ça sera donc la fin de l'épisode. Vu qu'il n'existe pas de chapitre dans ce jeu, je suis obligé de fonctionner de manière à, enfin par objet on va dire. C'est à dire que là ce chapitre là comme je vous disais c'était donc Armure, Richards et Masque. Et c'est chiant qu'ils aient pas fait vraiment de chapitre parce que du coup y'a pas vraiment de nom, enfin on sait pas trop où on se situe dans le jeu. Y'a pas d'avancée en pourcentage non plus, on sait absolument pas ce qu'on a déjà fait et ce qu'il nous reste à faire. C'est vraiment un peu le bordel de ce côté-là. C'est vraiment un peu le bordel de ce côté-là. Donc prenez de la plante verte, vous les laisserez dans votre coffre de toute manière. Mais au moins ça vous fait de bas deux vies en plus quoi, de côté. C'est ton jamais, ça peut toujours servir. Donc le fameux masque mortuaire. Et il en reste donc trois autres à trouver il me semble. Alors que justement dans Resident Evil 1 classique, à la place du masque qu'on vient de récupérer, se trouve la clé Armure. Et là la clé Armure, ils l'ont mis dans le piège là où on a mis la clé factice pour la récupérer. Y'a plein de trucs en fait qu'ils ont inversé d'une version à l'autre. Donc nous voilà revenus. On va déposer le masque et nos herbes ultérieurement. J'aurais dû le faire, bon c'est pas grave. Et donc on va marquer notre point de sauvegarde ici pour le chapitre 3. Ça aurait été une vidéo qui n'aura pas duré énormément de temps. 14 minutes, c'est royal. C'est nickel. Allez, ciao mes loulous, bonne soirée.